L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Implantée historiquement à la Séguinière, la société Bouillet-le-Rou est le numéro 1 français sur les marchés des briques de mur, des briques de cloison et des conduits de fumée en terre cuite. Affichant un chiffre d'affaires de 543 millions d'euros, le groupe Bouillet-le-Rou rayonne à travers 30 sites de production sur tout le territoire français et compte plus de 2000 collaborateurs. Roland Bénard, PDG de Bouillet-le-Rou est aujourd'hui l'invité business. Bonjour Roland Bénard. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. On va parler évidemment du groupe Bouillet-le-Rou. On ne va pas refaire toute l'histoire parce que c'est une entreprise évidemment qui a une longue histoire. En revanche, je voudrais qu'on vienne sur un fait marquant avec vous. C'est au début des années 80, la décision des deux familles, Bouillet-le-Rou, de faire évoluer, de transformer cette entreprise vers le statut de SCOP, société coopérative ouvrière de production à l'époque. Ce n'est pas anodin, c'est pionnier. Et est-ce que c'était finalement la volonté farouche de rester indépendant ? Assurément. Les deux familles n'avaient pas de successeurs capables de racheter la totalité de l'entreprise. Le président de l'époque, Georges Leroux, était habité de valeur humaniste très clairement. Il souhaitait à la fois que l'entreprise reste indépendante, il souhaitait reconnaître le travail des salariés, les remercier pour cela et ayant conscience de l'intensité capitalistique, certainement de l'entreprise à l'époque, il a fait le choix de céder l'entreprise aux salariés sous la forme d'une société coopérative dont l'intégralité du capital, donc dès 1980, est devenue la propriété des salariés qui travaillaient dans l'entreprise. Il avait déjà conscience, peut-être, et la vision de ce que ça allait produire humainement, que c'était uniquement centré sur le capital et dans une dimension peut-être stratégique, purement stratégique ? Je pense que c'était vraiment un projet global. Et pour l'avoir croisé il y a, je dirais, une douzaine d'années, avant qu'il ne soit plus de ce monde, Georges Leroux m'avait dit quelque chose que je répète de temps à autre aux salariés, aux sociétaires qui détiennent l'intégralité du capital de la SCOP, il m'avait dit, à l'époque, lorsque j'ai proposé aux salariés de racheter l'entreprise, je leur ai dit une chose, ça ne marchera que si chacun y met du sien. Et de mon côté, aujourd'hui, régulièrement, depuis 15 ans, j'explique aux salariés, à raison d'une à deux fois par an, sur les différents sites industriels de l'entreprise, ce que c'est que maître du sien. Maître du sien, c'est du professionnalisme, c'est aussi des valeurs, évidemment, c'est de l'engagement au service du collectif. Vous évoquiez la personne de Georges Leroux il y a quelques instants, il faut aussi mentionner cette rencontre qui a sans doute changé votre vie professionnelle, mais qui n'a pas été tout de suite déterminante. Non, la première fois n'a pas été concluante. Lorsque j'ai rencontré Georges-Marie Leroux, le fils de Georges, qui m'a fait visiter le site de la Séguinière et SPPF, donc la filiale acquise en 1996 par Bouillet Leroux, j'avoue que, alors que je dirigeais Nicole et que j'étais appelé à prendre d'autres responsabilités dans le groupe Aliaxis actionnaire de Nicole, la taille de l'entreprise me semblait quelque part un peu trop limitée. Et en effet, je n'ai pas accroché. Je n'ai pas accroché. Par contre, à l'été 2008, Georges-Marie Leroux ayant raté sa succession, un contact s'est opéré alors que je savais que j'allais quitter la région, j'allais quitter Nicole pour prendre des fonctions au niveau européen dans le groupe Aliaxis. Et j'ai franchi le pas, j'ai franchi le pas tout simplement parce qu'il y avait... Ça a fait changer d'avis, alors que vous étiez justement parti pour cette aventure à l'international, en formation à Bruxelles, à New York, enfin... Qu'est-ce qui vous a fait revenir ici ? Très clairement, un projet entrepreneurial. J'avais, je pense, en fait, chevillé au corps l'idée d'entreprendre. Depuis 30 ans, je dirigeais des activités, des business units dans des groupes, des filiales de grands groupes. À redresser ce que vous avez fait. Voilà, tout à fait. Et à l'aube de mes 50 ans, de ma 50e année, j'ai été confronté à ce dilemme. Je continue dans le groupe où j'étais, cette fonction européenne, ce confort de vie, cette distance par rapport aux opérations où je franchis le pas d'aller plus proche, au plus près des opérations, des hommes, des produits, des clients, prendre des responsabilités, définir une stratégie, la mettre en œuvre jusqu'au bout, en contrôler et en assumer les résultats. Et c'est là que le déclic s'est probablement produit. Vous m'avez dit, quand on a préparé cet entretien, vous m'avez dit, mais finalement, j'ai peut-être quitté un TGV pour m'embarquer dans un quartier. Ça, c'est une drôle d'image, alors, pour parler de bouillé l'euro à l'époque. Oui, c'est tout à fait l'image. En effet, vous avez raison. Piloter une division pour un groupe au niveau européen, tout de suite, les enjeux se situent en milliards d'euros. Les filiales se comptent par dizaines. Et la distance et le nombre de projets, la diversité des langues, etc., fait qu'in fine, vous concentrez beaucoup votre action sur de l'analyse de tableau de bord, du reporting, du pilotage de projets à distance. Et très clairement, j'avais l'impression d'être dans un TGV ou de devoir, quelque part, poursuivre ma vie professionnelle, donc aux commandes d'un TGV. Une opportunité s'est présentée qui m'a amené à monter dans un kart avec un gros moteur, avec un réservoir plein de carburant, en l'occurrence du cash, un bon moteur, assez nerveux. Et j'ai fait le choix de me rapprocher des opérations, d'être plus proche du terrain, très clairement, de vivre beaucoup plus la course, d'être sur un pilotage beaucoup plus direct. Et quelque part, j'ai franchi le pas pour aller vers la PMI. Roland Bénard, peut-être que ça signifie aussi que vous aviez cette fibre entrepreneuriale au fond de vous, non avouée, et ce projet permettait de la concrétiser ? – Certainement, certainement. Dès le début de ma vie professionnelle, j'ai rencontré des personnes, des dirigeants d'entreprise qui, parfois, et ça a été ma première expérience, m'ont confié vraiment des activités problématiques à deux doigts de la faillite ou confronté à une situation industrielle, technique, économique, commerciale, humaine, qui en faisait des vrais problèmes. – C'est ça qui vous anime, c'est le challenge ? – Oui, oui, tout à fait. Le fait d'aller assez vite, d'avoir une vision très rapidement, d'identifier les projets clés, d'arriver à embarquer et d'obtenir des résultats, surtout, en fait, a été quelque chose qui, je pense, était probablement chevillé en moi et qui, très clairement, s'est exprimé assez naturellement et que, tout simplement, je dirais, au fil des années, j'ai prolongé par continuité. – Bon, la politique, depuis que vous êtes arrivé aussi chez Bouillet-le-Roux, c'est aussi une croissance à la fois organique, bien entendu, et externe aussi. C'est ça que vous revendiquez aussi, comme la politique des petits pas plutôt que celle des gros bras, pour reprendre vos mots, justement ? – Alors, des petits pas plutôt que des grands pas, peut-être, ou des gros bras, oui, tout à fait. Le groupe Bouillet-le-Roux, donc, de part sa structure capitalistique, une scope à la tête de l'organigramme, se doit d'avancer, d'assurer sa pérennité avec une prise de risque limitée. Entre 2013 et 2023, le groupe a multiplié sa taille par 7,5 à peu près, au gré des opérations de croissance externe, certes, c'est surtout pour cela que peut-être nous sommes connus, mais, en réalité, avec aussi 50% de la croissance réalisée par croissance organique. Donc, très clairement, ici, on retrouve la notion de développement équilibré, sous-entendu, franchir des grands pas ou des pas trop importants pour nous-mêmes serait très probablement une prise de risque trop importante pour nous. Il convient, donc, de fait, d'avancer, peut-être par des petits pas, une multitude de petits pas, tantôt des pas un peu plus longs, mais toujours d'avancer, sans prise de risque excessif, puisque nous sommes complètement indépendants financièrement, que l'ensemble de la gouvernance repose sur la gouvernance, et qu'avec ça, on ne peut pas, à mon sens, en fait, non plus jouer, jouer, en fait, à la roue des trusses. Bien sûr, grandir, mais maintenir cet équilibre et cette cohésion, on le comprend bien. Alors, il faut expliquer aussi à celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent que le groupe, la direction du groupe est une scope, mais l'ensemble des filiales ne sont pas des scopes, ce sont des entreprises, en tant que telles, avec des directeurs qui doivent être des entrepreneurs, mais dans le respect des valeurs du groupe. Comment est-ce que vous faites pour embarquer, justement, ces management, ces gouvernances ? Alors, embarquer des hommes, déjà, c'est au moment du recrutement. Il faut arriver à déceler, chez chacun d'entre eux, cette volonté de prendre la main, le leadership d'un projet, cette volonté de s'autonomiser, peut-être, parce que souvent, ils viennent de grands groupes. Donc, le point de départ, c'est véritablement ce premier échange dans le cadre de l'entretien de recrutement. Que vous menez vous-même, c'est-à-dire que vous êtes attentif, particulièrement d'accord ? Tout à fait, tout à fait. Et ensuite, très clairement, c'est de construire un projet, co-construire un projet, avec l'EDG, le nouveau DG, généralement, les équipes en place, puisque tous les rachats, les acquisitions que nous avons faites, nous ont amené à garder les équipes managériales en place, très rapidement leur fixer un objectif d'une croissance à minima de 50% sur 5 à 7 ans, de telle sorte à bouger les lignes. Une croissance de 20%, vous ne bougez rien, c'est de l'incrémental, entre guillemets, relativement facile. Une ambition de croissance à minima de 50%, vous êtes amené à bouger les lignes, vous créez de la curiosité, de l'envie parmi les managers. Si en plus, vous arrivez à les associer capitalistiquement au projet, là, vous créez une dynamique fantastique qui est celle que nous avons su créer dans nos différentes filiales. Et depuis votre arrivée, vous avez décidé d'intéresser les gens, en tout cas de répartir les résultats de manière aussi tout à fait originale, inédite, qui fait la différence, ça contribue à attirer les gens chez vous et à les fidéliser ? Je pense que oui. Pour la SCOP, inutile de dire que c'est véritablement le cas. Donc la richesse, l'entreprise est un bien commun, la richesse est partagée avec les salariés sociétaires et 50% de la richesse produite est mise en réserve. Donc ça pour assurer le long terme. Pour ce qui est des filiales, l'idée est véritablement, dans le principe la même, le même, combien même ce sont des SAS, ce ne sont pas des sociétés coopératives. L'idée est d'associer les managers, d'associer les salariés, dans bon nombre de filiales acquises, nous avons mis en place des accords de participation. La richesse étant donc, à l'en de pair, avec le développement, la croissance organique, l'optimisation des processus opérationnels, elle est partagée avec les salariés. C'est le juste équilibre qu'il convient de trouver pour que l'entreprise poursuive durablement sa croissance rentable. En quoi c'est important d'ailleurs que vos collaboratrices et vos collaborateurs, à tous les niveaux d'ailleurs, il faut le dire, ait une bonne culture financière et économique. C'est important pour vous ça, ces sujets-là ? Ça leur permet tout simplement de mieux comprendre toutes les décisions qui sont prises pour l'entreprise, les décisions stratégiques, les différentes politiques, les choix d'investissement, et de comprendre que, tout simplement, je le pense, cette économie d'entreprise aide chaque salarié à mieux vivre, mieux, je pense, s'inscrire dans un projet, à donner du sens à son action et en même temps, je le crois très sincèrement, développer les hommes pour développer l'entreprise, c'est certainement une des clés de réussite et ça passe par le développement d'une culture économique auprès de l'ensemble des salariés. Ce qui nous amène à communiquer très régulièrement sur les résultats, sur différents éléments qui du compte de résultats, mais aussi du bilan de l'entreprise et je crois que, quelque part, ça participe à cette dynamique vertueuse de croissance rentable. Bon, croissance, et performance, on le comprend bien aussi. Je voudrais qu'on a un mot sur ces transitions. Vous êtes sur une activité industrielle consommatrice d'énergie. Il y a les sujets de transition énergétique, il y a les sujets de transition environnementale. Quelle signature vous avez envie, vous, de laisser, quelle trace vous voulez laisser en tant que dirigeant responsable économique dans ce monde qui est en train de changer et qui a besoin de changer ? Pour la synthétiser, je dirais, être déjà cohérent par rapport et tout à fait en phase avec ce qui a été annoncé. Nous sommes un acteur, donc industriel, dont, vous l'avez dit, l'activité offre une réelle intensité sur le plan capitalistique, mais aussi une véritable intensité sur le plan énergétique. Nous sommes consommateurs de gaz naturel, nous sommes consommateurs d'électricité et l'empreinte que je souhaite laisser, c'est tout simplement celle d'une entreprise qui a épousé, quelque part, je dirais, s'est pleinement inscrite dans son époque, a épousé ces grands enjeux de la affécience, ces grands enjeux de la transition énergétique et s'est totalement décarboné pour apporter aux clients des solutions éco-performantes permettant de construire un habitat sain et économique en énergie, mais dans une industrie qui, véritablement, a fait l'ensemble de sa transition partant d'un statut carbone très intense pour aller vers la neutralité. Ça prend du temps et ça coûte cher, ce sont des coûts ou des investissements conséquents pour bouiller le roux ? Oui, les investissements de transition énergétique pour bouiller le roux vont représenter au bas mot 75 à 100 millions d'euros pour la transition énergétique sur le plan thermique. Les coûts des matériels, les technologies sont de plus en plus sophistiqués, les études à réaliser sont de plus en plus lourdes aussi. C'est pour ça que je cite une enveloppe, 75 à 100 millions devraient nous permettre de passer de 45 % d'énergie décarbonée à date à 90 % dans les 4, 6 prochaines années. Ce qui en effet est considérable parce que parallèlement à cela, il faut continuer à investir dans l'outil de production pour le moderniser, à investir dans les nouveaux produits, investir dans les hommes, investir dans la digitalisation pour préparer l'entreprise à l'ensemble des défis qu'elle devra affronter. On concilie évidemment performance durable et performance économique, c'est toutes les questions que vous allez continuer de résoudre chez Bouillet Leroux. Merci beaucoup Roland Bénard d'avoir accepté notre invitation dans le photo de l'Invité Business. Un grand merci à vous. Merci. L'Invité Business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.